Le prix du roman gay 2020 a été attribué à Good Boy de Antoine Charbonneau-Demer aux éditions Arthaud. Merci, merci infiniment. Je suis vraiment touché et vraiment fier de recevoir ce prix-là parce que Good Boy, c'est un roman gay. C'est même la raison pour laquelle je l'ai écrit. C'est que j'avais comme un besoin de revendiquer quelque chose, d'annoncer ma sexualité, mais je ne savais pas qu'est-ce que je voulais revendiquer exactement. C'est en rencontrant ma communauté, en rencontrant des lecteurs, que j'ai compris que je m'inscrivais dans quelque chose de plus grand et que pour vivre notre sexualité, il fallait la défendre en quelque sorte. En recevant des témoignages de lecteurs qui s'étaient reconnus dans mon livre, j'ai compris que c'est vraiment pour ça que j'écrivais. S'il fallait que j'écrive que pour eux, finalement, c'est ça que je ferais. C'est pour ça que je trouve que le prix du roman gay, c'est magnifique. C'est parce qu'on a besoin de savoir que c'est un roman gay. On a besoin de savoir qu'on est dans un terrain sécuritaire. On a besoin de savoir qu'on va se retrouver dans le livre. Parce que trop souvent, on est habitué à chercher des indices ou des traces peut-être d'une homosexualité. Good Boy, c'est un roman qui plonge au cœur du sujet. C'est un honneur pour moi de voir que non seulement j'ai contribué à la littérature, mais j'ai contribué à la culture gay. C'est une culture qui a toujours besoin de nouvelles voix. C'est une culture qui a toujours besoin de plus d'exposition aussi. Parce que les lieux et les prétextes pour se rencontrer comme communauté sont rares. J'oserais même dire de plus en plus rares avec la pandémie. Merci d'avoir compris le roman comme un roman gay, parce que c'était ça mon projet, parce que c'est ça que j'avais envie de faire. Merci à Arthaud, mon éditeur, d'avoir voulu s'investir dans ce projet-là en France. Je suis extrêmement touché. Merci infiniment. Merci Antoine. Le coup de cœur du prix du roman gay 2020 a été attribué à Romance, de Arnaud Catherine, aux éditions Robert Laffont. Bonjour, quelques mots pour vous dire que je suis très heureux d'apprendre que Romance vient de recevoir le coup de cœur du jury du prix du roman gay. Ce coup de cœur me va droit au cœur et je suis sûr qu'il en va de même pour Vince, mon jeune héros. Merci donc à vous et j'espère que ce roman, à sa façon, contribuera à faire comprendre que cette histoire d'un premier amour gay est l'histoire d'un premier amour tout court. Voilà. Merci et au lécoeur. Merci Arnaud. Mention spéciale du jury attribuée à Cordon de Gabriel Kevlek aux éditions Execo. Bonjour, je suis Jeanne Malisa, directrice de collection Alco, aux éditions Execo. J'ai l'immense responsabilité de représenter Gabriel Kevlek, qui m'a demandé d'exprimer en son nom sa gratitude et sa joie pour ce prix spécial du jury. Gabriel tient à rester dans l'anonymat parce que, et là je lis, « Je me rêve en syllabes et en mots. Ma voix et mon image ne feraient qu'apporter une patine de banalité à mes histoires, à mes personnages, et je ne suis que l'outil de mes textes. Ils sont moi bien plus que ne l'est mon visage. En écrivant, je me suis déjà mis à nu. Certaines choses doivent rester cachées pour permettre de rêver un peu plus fort. Voilà ce qu'il m'a demandé de vous dire pour vous remercier. Mention spéciale, recevoir ce prix-là, si vous pouviez seulement vous rendre compte de ce qu'il représente pour moi. Spéciale, ce roman, mon tout premier, a eu une trajectoire spéciale. Parce que je n'écrivais pas pour être nue, que je n'osais y croire, parce que j'étais un auteur entre guillemets pendant si longtemps. Et puis, Frédéric Bleumalt, un auteur extraordinaire que j'admire éperdument, m'a fait me sentir spéciale, m'a poussée à taper à la porte d'une maison d'édition. Merci infiniment à toi, Frédéric, si tu savais à quel point je te suis redevable. Grâce à lui, j'ai rencontré Jeanne Malisa, la merveilleuse, qui m'a tant aidée et soutenue. Merci Jeanne, je t'adore. Moi aussi Gabrielle, je t'adore. Et Cordon a été publié. Avant d'être une histoire gay, c'est une histoire spéciale. C'est une histoire d'amour. Parce que c'est là l'essentiel. Alors, je suis très fière aujourd'hui que cette histoire d'amour masculine qui l'écrit le pluriel vous ait séduit. Très fière de recevoir ce prix, mon tout premier, pour mon tout premier roman. D'autant plus fière qu'il y a quelques semaines à peine, On compte à nouveau défilé dans les rues des gens en rose et bleu Qui scandaient que nos amours valent moins que les leurs. Nos amours ne valent ni moins ni mieux. Elles sont portées par les mêmes élans de cœur. Des chaînes dans nos veines, les mêmes passions, font couler les mêmes larmes. Elles valent les mêmes chansons, les mêmes peintures et les mêmes histoires. Et je suis fière d'apporter ma petite contribution. Parfois, on récolte les rêves que l'on sème. Et grâce à vous, les éditions du Frigo, Je viens de récolter une brassez de rêves auxquels je ne sais croire. Merci. Et merci aussi au nom d'Execo et en tant que directrice de collection d'avoir donné ce prix à Gabriel. Je suis vraiment très fière de cela. Et ravi pour Gabriel. Merci Jeanne. Merci encore. Au revoir. Prix du premier roman, Carpe Noctem, de Claudius Pan, aux éditions Le Célénier. Ça me touche beaucoup, ça m'émeut beaucoup. Moi, je suis rentré de ces longs voyages en marge, avec pour ambition de partager cette parole, cette parole que je déploie dans mon roman Carpe Noctem. Parce que pour moi, il est important d'essayer en tant qu'humain de créer de nouveaux imaginaires, de nouvelles pensées, pour essayer de penser ce monde, et essayer d'honorer nos vies différemment, et de les structurer différemment que ces systèmes dominants. Donc ce petit coup de projecteur que vous me faites me permet de partager encore plus cette parole. Alors merci beaucoup. Merci Claudius. Execo, le prix du premier roman, ce qu'il aurait fallu dire, de Alexis Annebronn, chez Fayard. Bonjour à tous. Je suis très touché et très ému de recevoir le prix du premier roman gay, et je voudrais remercier tous les membres du jury et les éditions du Frigo. Voilà, merci beaucoup. C'est dommage de ne pas pouvoir être là en vrai, alors je voulais vous faire passer un petit message par visioconférence. Ce qu'il aurait fallu dire est mon premier roman, et puis c'est aussi une autofiction, dans laquelle je raconte l'histoire d'un jeune homme parti enseigner la philosophie dans un lycée en Picardie. Je dis ça parce que il y a deux notions très importantes dans le programme de philosophie, qui sont les notions de liberté et de désir. Et on sait que l'adolescence reste un moment très fragile, et parfois cruelle, et je crois qu'il n'y a pas de plus beau métier au monde que celui qui permet d'accompagner de jeunes personnes dans l'acceptation de leurs désirs, quels qu'ils soient, et qui permet de leur aider à les vivre dans la joie. Alors, je suis vraiment très touché que ce soit ce livre qui ait été récompensé. Et voilà, je voulais encore remercier tous les membres du jury. J'espère qu'on pourra se rencontrer prochainement en vrai, et j'espère que ce prix me permettra de toucher de nouveaux lecteurs et j'ai hâte aussi de les rencontrer en librairie ou à d'autres occasions. Voilà. Merci. Prix découverte du Prix du Romand Gay à Mes amours souterraines de Olivier Souris aux éditions Horizon. Bonjour. Je voulais remercier le jury du Prix Romand Gay 2020 pour avoir primé Mes amours souterraines aux éditions Horizon dans la catégorie découverte. Une joie d'autant plus essentielle qu'elle accompagne celle des lectrices et lecteurs, nombreuses et nombreux, il est vrai depuis la sortie du roman, à me témoigner leur vif intérêt. Un vif intérêt pour une histoire d'amour, avec un grand A. C'est un prix d'autant plus important que le jury qui le compose est fait d'écrivains reconnus, de journalistes, de critiques littéraires, de magazines, d'éditeurs, de médias, de blogueurs. À ce titre, je voulais aussi remercier évidemment mon éditeur, Daniel Cohen, sans qui le livre serait resté dans un terroir. Bien sûr, je voudrais aussi remercier ceux que je chéris le plus. Ils se reconnaîtront par plus d'heures, et puis sinon ce serait trop long. Ils savent à qui je le dédie, ce prix. Voilà. Encore une fois, je suis très ému en sachant que ce prix, si je l'accepte, c'est parce que s'il comporte le mot guet dans l'intitulé du prix Romand Guet, c'est qu'en réalité, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela puisque c'est une histoire d'amour qui parle absolument à tout le monde. Parce que justement, c'est important de mettre la lumière aussi sur des thématiques que l'on croit communautaristes, mais qui ne le sont pas. Alors oui, je suis très fier d'accepter ce prix et j'espère qu'il vous donnera l'envie de lire mes amours souterraines aux éditions Horizon. Merci. Merci Olivier. Ex éco, prix découverte du prix du Romand Guet à Contre toute attente de Mickaël Brice aux éditions et d'y livres. Bonjour à tous. Je tenais à vous remercier pour l'attribution de ce prix, le prix découverte au prix du Romand Guet de 2020. J'avoue que je suis assez ému. Donc je tenais avant tout à féliciter les autres candidats, les autres participants et qui ont concouru et qui ont gagné dans les autres catégories. Remercier également les organisateurs de permettre à de jeunes auteurs de représenter la communauté gay dans la littérature et de faire entendre la voix de cette fameuse communauté. Une communauté d'ailleurs que je remercie et je tenais à faire aussi un clin d'œil au Centre LGBT de Nice qui m'a accueilli bras ouverts quand je l'aurai présenté justement Contre toute attente mon ouvrage. Je tenais aussi à remercier ma famille, mes amis, mes collègues, mes étudiants aussi qui me soutiennent dans la vie de tous les jours pour mes ouvrages et comme je dis très souvent à mes lecteurs que je remercie également d'habitude. Fabien, le héros de mon roman dit car ce récit c'est vous, c'est moi, c'est notre épopée mais cette fois-ci je terminerai en disant car ce prix c'est vous, c'est moi, c'est notre épopée. Merci à tous. Merci Mickaël. Prix d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre à Michel Belin. Eh bien bien sûr, je suis très très content, très honoré par ce prix d'honneur pour mon oeuvre. Très 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 heureux et je voudrais s'y rajouter ceci. C'est très important pour nous qui sommes gays et qui nous sommes et on est heureux et fiers de l'être. Enfin, on est surtout fiers de ne pas en avoir honte et c'est très important qu'on soit auteur soit qu'on démarre soit qu'on soit plus ou moins confirmé parce que l'écriture en fait c'est comme un écrin qu'on cisèle avec beaucoup de patience et on est craint qu'on offre à notre spécificité, à notre originalité, à nos émotions, à nos combats. Et oui, c'est très important que nous les écrivains, nous puissions, les écrivains gays, en même temps universels, ça va sans dire, nous puissions célébrer noir sur blanc dans nos pages ce qui fait notre différence, ce qui fait notre richesse. Et donc du coup, par ricochet, c'est très important qu'il existe ce fameux prix du roman gay, ce prix qui est démultiplié et ça c'est bien parce qu'il y a en fait une floraison, une floraison de prix ou de sous-prix qui récompense des auteurs très variés, qui récompense des tentatives tout à fait intéressantes. donc vive le prix du roman gay 2020 et une fois que le Covid, le diabolique Covid nous aura laissé tranquille, et bien vive le prix, vive le prix du roman gay 2021 et comme disaient les anciens ad molto samos, que ça dure vraiment. Merci Gérard, merci à tous et heureux d'être avec vous ce soir grâce à la technique qui permet cette présence. Au revoir, merci, merci encore. Merci Michel. Prix du Dico à une bibliothèque gay idéale chez l'Armaton. Eh bien, c'est un immense plaisir, c'est une immense surprise aussi d'être primé aujourd'hui par le jury du livre Gay 2020. C'est surtout un bonheur aussi pour toute l'équipe d'une vingtaine de personnes qui s'est attelée pendant plus de deux ans à ce travail et puis sans doute aussi un immense plaisir pour tous les adolescents, collégiens et lycéens à qui nous l'avions promis. Vraiment, merci encore et bon vent à la bibliothèque gay idéale. Merci Thierry. Prix du roman érotique Les amants de Lucien Burkel de Tell aux éditions Cœur de lune. Eh bien, voilà qui est une très très belle surprise. Je suis très content de voir mon livre récompensé par le prix du roman érotique et c'est amusant parce que quand j'écrivais Les amants, je me posais régulièrement la question de savoir si au final mon livre appartiendrait à ce genre littéraire-là ou pas. Donc avec ce prix-là, j'ai un petit élément de réponse maintenant. Et là où ça me touche, c'est aussi parce que je cite au début de mon livre un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Jourdan et dont les œuvres sont qualifiées d'érotiques. Et voilà, c'est un auteur qui n'est pas totalement étranger à ma volonté d'écrire. Donc ça me touche particulièrement d'avoir ce prix-là ce soir. Merci beaucoup. Merci. Prix du livre numérique à Piège de Christa aux éditions Texte Gay. Je viens d'apprendre que j'ai reçu le prix du roman gay et je tiens à vous remercier vraiment. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à écrire d'autres livres qui j'espère plairont autant. Et je tiens à remercier mon éditeur Pedro Torres pour m'avoir fait confiance. Encore une fois, un grand merci. Merci Christa. Prix du roman court Le Blockhouse de Stéphane Coupé aux éditions du Buisson Noir. Bonjour et merci. J'apprends avec plaisir que je suis lauréat du prix du roman court prix du roman gay 2020. C'est avec une émotion certaine que je le reçois et que je salue l'implication et l'investissement de son jury et ce, notamment, de son fondateur Gérard Goyer. Même si les temps sont, du moins pour ce qui est de l'Occident, en général plus heureux pour la communauté LGBT, il convient encore que de telles actions soient menées. Action qui vise à sa mobilisation, à mettre en valeur ses engagements et à la rendre visible. elles sont essentielles. La littérature en cela est essentielle. Pour ce qui est de mon roman, le blocos, voilà des années qu'il prenait la poussière. En effet, j'ai mis longtemps avant de me décider de le publier, sans doute par modestie, mais plus certainement par crainte de ne pas être à la hauteur de mes aspirations littéraires. Or, la réception de ce prix, outre qu'elle stimule ma confiance, m'assure, au fond, que tout ce travail d'écriture et d'édition n'aura pas été vain. J'espère, par ailleurs, qu'elle permettra à mon roman de suivre son petit bonhomme de chemin auprès des lecteurs. Il fera miroir à n'en pas douter auprès de certains. La quête de soi, le travail sur la mémoire, sur les identités bafouées, l'exclusion, la résilience, sont des thèmes parmi ceux universels qui l'animent. Mais surtout, et en cela, j'imagine qu'il bousculera, autant qu'il émouvera et ou révoltera, le blocos, en tant que média littéraire, est tout à la fois un plaidoyer pour la tolérance et un réquisitoire contre cette barbarie qu'est l'homophobie. Homophobie qu'il convient encore et encore de dénoncer, d'accuser, de condamner et, hélas, de déplorer. Merci. Merci à tous et bonne lecture. Merci Stéphane. Prix du recueil de nouvelles. Fragments d'amour de SM Guérard chez Homoromance édition. Bonsoir, je viens d'apprendre que je suis l'heureuse lauréate du prix de recueil de nouvelles prix du roman gay 2020 avec le titre Fragments d'amour publié chez Homoromance. Je ne sais pas si c'était prémonitoire, mais je pense que lire le remerciement qui est dans le livre vous parlera. Je ne sais pas pour vous, je n'aime pas spécialement ce moment lors des cérémonies de remise de prix où la personne avec qui on pensait essaye en vain de remercier tout le monde pour l'avoir soutenu lors de son parcours qu'il a amené jusque-là. Ce n'est pas que je ne suis pas polie ou non, respectueuse, mais je trouve l'exercice très limitatif. J'aurais pu oublier cette étape, cependant, ce n'aurait pas été rendre justice aux gens de Londres qui sont derrière un livre. Ceux qui accompagnent l'auteur pendant l'écriture, famille, amis, béta, correcteur, etc. Ceux qui le mettent en former le public comme l'équipe de mots romances et finalement, tous ceux qui le lisent le liront et le reliront. Pour toutes ces personnes, un seul mot très court mais sincère, merci. Voilà, alors je vous remercie encore. Je vous souhaite de bonnes continuations plein de livres et à très bientôt avec une autre de mes histoires. Au revoir. Merci Sandrine. Prix de la maison d'édition au collectif Pou. Le prix du roman gay, c'est un prix. C'est quatre romans. C'est un éditeur, un collectif Pou. Si toi aussi, tu veux gagner le prix de l'éditeur gay. Si je suis content. Bah ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le prix de l'éditeur de romans gay. Parce que j'ai eu le prix de l'éditeur gay du roman. Enfin, parce que j'ai... Enfin, parce que on, parce que A4, parce que Pou, parce que le collectif, parce que 1, 2, 3, 4, parce que Antonin Crène, Guillaume-Marie, Alban-Robin et Laurent Hérou ont ensemble, ensemble, fait quatre histoires PD qui ont emporté le prix de l'éditeur gay. Ouais, et bah voilà. Si toi aussi, tu veux gagner le prix de l'éditeur gay au prix du roman gay, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Si toi aussi, tu as envie de faire une vidéo incroyable pour remercier le prix du roman gay de ce prix que vous avez reçu, vous, tous ensemble, le prix de l'éditeur gay, et bah... envoie, moi, ton numéro de téléphone, sur... enfin un peu comme Dieu. Merci. Sur 180 participations, 60 livres ont été sélectionnés, ils n'ont pas démérité, ils sont un bon choix de lecture, et ils sont tous visibles, entre autres, sur le site des éditions du Frigo. Merci, à bientôt. – Sous-titrage FR 2021